Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Cahier, je suis ingénieur géotechnicien chez Total Energy et dédié à l'éolien offshore. Je vais vous présenter les thématiques de géophysique de surface et géotechnique marine, les capacités historiques dont dispose Total Energy et qui sont désormais mises à profit pour les projets d'éolien offshore. La présentation va s'articuler autour de 4 points, les compétences clés, on verra un peu les différences entre le secteur pétrolier et le secteur éolien offshore, et des points un peu plus techniques sur certaines expertises issues du secteur pétrolier, et enfin une petite conclusion. Alors, les compétences clés, elles s'articulent autour de 5 grands axes, donc la géophysique, pour couvrir de grandes surfaces, avec notamment la mesure de la bathymétrie, l'imagerie du fond marin et la stratigraphie par reconnaissance sismique. La géotechnique, qui va consister à faire des forages pour prélever les sédiments marins, et réaliser également des tests in situ. La topographie, qui va servir plus pour des aspects onshore. Métoshen, c'est-à-dire pour déterminer les conditions de sites courants, vagues, vents, oules, etc. Et dans une moindre mesure, en fait, la connaissance du phénomène de la glace, ça peut servir pour le secteur pétrolier, et pourquoi pas à l'avenir dans l'éolien offshore, notamment dans des zones comme la mer Baltique, où des glaces peuvent être présentes. Alors, les différences ou les similitudes entre le secteur pétrolier et le secteur de l'éolien offshore. Alors, pour le secteur pétrolier, il faut bien comprendre que la ressource, c'est le réservoir pétrolier en lui-même, d'où l'importance d'avoir une connaissance très fine de la géologie et de son histoire, en fait, pour déterminer les ressources possibles dans le réservoir. En revanche, pour l'éolien offshore, en fait, la ressource, c'est le vent, et on va dire qu'elle est à peu près connue de tout le monde, même si après, des mesures type avec FLIDAR permettent de mieux raffiner cette connaissance. Pour les secteurs pétroliers, on va avoir vraiment des projets qui vont être très spécifiques. Contrairement à, en fait, l'éolien offshore, on va toujours avoir en tête cet aspect industrialisation, standardisation au maximum. Le secteur pétrolier va couvrir, comparé à l'éolien offshore, des zones de fonds marins un petit peu plus petites que l'éolien offshore, puisque, en fait, désormais, dans l'éolien offshore, on parle de zones avec 1, 2 gigawatts qui vont se concentrer plutôt dans des zones plus proches des côtes, avec un petit peu moins d'eau, contrairement au secteur pétrolier où, maintenant, on est plutôt dans la phase deep water. L'éolien offshore, on va avoir une foultitude, en fait, de fondations, d'où des centaines de pieux ou de GBS, comparé à des projets éoliens offshore où les pieux sont de manière moins significative pour uniquement des ancrages ou quelques jackets, par exemple. Au niveau des, ce qu'on appelle les géo-hasards, donc les aspects un peu du sol qui peuvent causer des problèmes, le secteur pétrolier, en fait, regarde avec attention, en fait, les aspects à faible profondeur sous le fond de la mer, mais également, en fait, les aspects plus profonds avec, par exemple, des remontées de sel qui peuvent avoir lieu sur certains champs. Contrairement, alors, l'éolien offshore, là, on va plutôt se vraiment regarder sur l'aspect des 100 premiers mètres. Le secteur pétrolier, des clients plus matures, basé également aussi sur le gros risque lié au forage pour de l'exploration. Je peux rajouter aussi que, en fait, le coût des fondations pour le secteur pétrolier est inférieur à 5%, alors que pour l'éolien offshore, en fait, on va avoir un CAPEX qui va être de plus de 30% pour les fondations, d'où cette nécessité de connaissances très fines du sol pour optimiser le design des fondations. Et enfin, donc, le secteur pétrolier, désormais plus orienté Deepwater, avec des productions, en fait, en flottant type FPSO, et l'offshore wind, notamment avec l'installation de turbines plutôt mise par Jacob, donc dans des zones encore plus à plus faible profondeur d'eau. Si on regarde, en fait, le projet de développement d'un secteur éolien offshore, c'est quelque chose, en fait, d'assez similaire à celui du secteur pétrolier. On va avoir une première phase de prospect qui va s'appuyer, en fait, sur de la littérature, connaissances assez générales de la zone, notamment bâtimétrie, déterminer les premiers types de sol, puis, en fait, après, pour la phase, en fait, soit d'appel d'offres, on va ici éventuellement mettre les premiers bateaux sur site pour réaliser les premières estimations du type de sol et, en fait, après, commencer un pré-design des fondations, déterminer le risque de sol. Puis, une fois le développement acté, là, on va enchaîner plusieurs campagnes, donc les campagnes géophysiques, les campagnes géotechniques, qui vont se faire souvent en double, une première phase, environ, on va dire, sur 10% des fondations, puis la phase détaillée à quasiment toutes les fondations. Donc, ça, ça va nous permettre, en fait, de raffiner tous les aspects paramètres de design de sol, déterminer les hazards de sol, pour faire les mesures de site, donc les mesures MetaOcean et de futur productible pour le vent. Et, enfin, dans la phase de construction, j'insiste aussi sur le besoin d'avoir, en fait, une assistance sur ces aspects liés au sol, notamment pour les problématiques de battage de pieux ou de pénétration de jambes de jack-up, comme je vous expliquerai plus tard dans la présentation. Pour tout ce qui est phase d'opération, les problématiques sont la mobilité des sédiments, le monitoring, en fait, de la protection anti-affouillement pour l'éolien offshore. Alors, dans le secteur pétrolier, on aura aussi des différents surveys pour également mesurer éventuellement déplacement de pipelines, par exemple. Et ensuite, viendra la phase de décommissioning. Alors, concernant les campagnes en mer, on peut voir qu'on a des besoins très similaires en géophysique et en géotechnique entre le secteur pétrolier et le secteur de l'éolien offshore, d'où, en fait, une compétition pour les disponibilités de bateaux souvent spécialisés pour ce type de campagne en mer. Donc, j'ai résumé, en fait, les principaux challenges pour le secteur, donc, offshore. Très peu d'acteurs sont présents sur ces aspects de survey, des coûts de mobilisation, des mobilisations assez importants et, en fait, des problématiques de disponibilité de bateaux dues à la faible compétition et au faible nombre de bateaux sur le marché. Contrairement, en fait, à tout ce qui se passe onshore où, en fait, on a beaucoup de petites compagnies locales qui sont implantées dans le pays malgré, en fait, des complexes aussi liés au sol assez compliqués, je dirais même, que offshore. Et malheureusement, on peut quand même déplorer des standards liés HSE, sécurité, inférieurs à ceux de l'offshore. Alors, là, je vais vous parler de l'expertise technique qui vient du secteur pétrolier et qui apporte une plus-value pour le développement de l'éolien offshore. Alors, la première, c'est l'expertise liée au risque sismique. Le secteur pétrolier, en fait, de par son implémentation dans de nombreux pays, a acquis, en fait, une connaissance fine de cette problématique liée à l'aléas sismique. On peut notamment, ici, pour Total Energy, parler de la présence historique au Myanmar et, plus récemment, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est une zone très sismique. Donc, c'est à la fois bien déterminer, savoir déterminer correctement la mesure de l'aléas sismique, pousser des études telles que celle de la liquéfaction des sols ou de l'amplification de sites pour le design des structures. En fait, tout ceci, en fait, cette connaissance fine des zones, en fait, sismiques, peut être intéressante pour des projets offshore wind qui sont, on va dire, en cours ou en cours de prospect, notamment dans des zones comme Taïwan, la Corée, le Japon, bien sûr, Vietnam, la Grèce et la Californie. Alors, un autre point d'expertise, c'est, en fait, lié au risque de chaleau gaz, c'est-à-dire la présence, en fait, de gaz dans les sédiments superficiels. Et, en fait, Total Energy a acquis une grande expertise dans ce domaine, notamment avec des pays en Asie où, en fait, la présence de sédiments est notée. Alors, il y a plusieurs étapes importantes. C'est donc bien connaître les conditions géologiques, définir un survey sismique avec de bonnes spécifications pour être amené à bien identifier ces zones liées au gaz. Analyser aussi le fond marin avec éventuellement ce qu'on appelle des poc-marques. Donc, vous le voyez sur la figure ici, qui sont en quelque sorte des petits volcans qui permettent de l'expulsion soit de fluides, soit de gaz, ici, en l'occurrence. Et, en fait, la problématique, après, c'est de déterminer si, oui ou non, le gaz est sous pression. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, dans ce type d'études, dans ce type de méthodologie, c'est vraiment d'abaisser au minimum le risque pour les opérations en mer. Je vous ai montré, en fait, ici, la photo, en fait, d'un incident qui s'est passé en Malaisie. Ce n'est pas un site Total Energy, mais on déplore quand même. C'est un bateau de géotechnique offshore qui, lors d'un forage à 38 mètres sous le fond de la mer, a rencontré, en fait, une poche de gaz dans les sédiments superficiels. Et ce qui a suivi, c'est une remontée dans le train de tiges et un incendie à bord du bateau. Je vous ai mis en photo aussi une coupe sismique issue d'un de nos projets en Corée du Sud où, en fait, on peut voir la présence locale à certaines zones de gaz et d'éventuellement remonter jusqu'au fond de la mer. Donc, cette problématique est très sérieuse pour garantir, en fait, la sécurité des opérations en mer. Donc, au besoin d'appliquer des mesures de mitigation à bord, par exemple, des bateaux de géotechnique ou pour des futures phases d'installation de fondations, éventuellement les relocaliser. Alors, une autre problématique qui est, en fait, liée au risque de pénétration des jambes de jack-up, ce qu'on appelle communément un punch-through, c'est-à-dire un déplacement incontrôlé, en fait, de cette jambe de jack-up suite à une rupture, en fait, du sol, notamment dans le cas où on a, en fait, un sol dur qui est au-dessus d'un sol beaucoup plus fin. Donc, on appelle ça un punch-through en anglais. Alors, le secteur pétrolier, en fait, était préoccupé de cette problématique par l'utilisation, en fait, des jack-up de forage que vous voyez en photo. Mais on peut faire, en fait, l'analogie avec les jack-up de l'éolien offshore, notamment pour l'installation des turbines. Alors, les procédures sont, bien sûr, de faire une connaissance adéquate des conditions de sol à l'emplacement, en fait, où va s'installer le jack-up et d'être très vigilant sur les procédures d'installation de ce jack-up. On peut notamment rajouter le risque, en fait, c'est, des fois, de voir ce jacket proche d'empreintes de jack-up déjà existant dans le fond de la mer, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc, c'est une problématique qui est bien connue, en fait, du secteur pétrolier, peut-être un petit peu moins du secteur de l'éolien offshore. Et je vous ai mis la photo d'un incident, en fait, qui est apparu en Chine sur l'installation d'une ferme éolienne. Alors, je n'ai pas tous les détails, mais on peut raisonnablement penser que c'est lié à ce type de phénomène. Alors, l'expérience Deepwater. Les secteurs pétroliers, en fait, c'est depuis de nombreuses années intéressé aux grandes profondeurs. Donc, quand on dit grandes profondeurs, c'est, on va dire, à plus de 800 mètres et donc, a acquis, en fait, une bonne connaissance, en fait, des moyens de reconnaissance et principalement de type AUV, donc Autonomous Thunderwater Vehicle, que vous voyez en photo pour reconnaître ces grandes zones en très grande profondeur. Et, en fait, on voit que le secteur de l'éolien offshore commence à s'intéresser à ces zones de grande profondeur, notamment, par exemple, sur la côte ouest des Etats-Unis. Alors, un petit mot sur le grand modèle, donc le modèle de terrain. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intégration, en fait, des données géophysiques et géotechniques Le but, c'est déterminer des cartes, des stats pour des besoins, en fait, d'ingénierie. Donc, là, je vous ai montré l'exemple d'un travail fait pour un projet pétrolier où on a intégré, en fait, les données sismiques et des données de forage géotechnique pour, à la fin, obtenir une carte, en fait, par exemple, de longueur de pieux. Ce modèle de terrain peut également servir à optimiser les campagnes géotechniques en se servant, en fait, de la connaissance spatiale apportée par la géophysique. Ce modèle de terrain est donc un outil, en fait, qu'on utilise désormais pour le secteur de l'éolien offshore, à la fois pour des phases d'appel d'offres et pour des phases de développement puisque, en fait, à chaque campagne, on enrichit ce modèle de terrain. Alors, en conclusion, je peux dire que le secteur pétrolier, en particulier Total Énergie, a une grande expertise sur tous les aspects géo, donc géophysique, géotechnique, géologie, de part, en fait, sa présence mondiale et notamment aussi dans des zones compliquées d'accès comme les grandes profondeurs d'eau. Il faut garder à l'esprit, en fait, que c'est des sciences empiriques, donc l'importance du retour d'expérience pour enrichir et améliorer sans arrêt la connaissance. Et, en fait, le secteur pétrolier a vraiment cette approche risque de safety orientée et donc, d'où de nombreuses études, en fait, qui sont faites comme les pénétrations de jambes de Jacob dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais, j'ai envie de dire, restons humbles. En fait, on sera amené forcément à découvrir, en fait, de nouveaux sols qu'on ne connaît pas encore par ces nouvelles zones de l'éolien offshore et aussi les innovations importées par l'éolien offshore, notamment, par exemple, les fondations de type monopieux qui n'existaient pas il y a 20 ans et de nouvelles techniques d'installation. On parle de pieux mis par jetting, etc. Donc, ça soulève aussi des questions pour tous les aspects sols. Donc, en résumé, je dirais de belles années très intéressantes pour tous les ingénieurs géotechniciens, géophysiciens, géologues, etc. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions... Sous-titrage Société Radio-Canada